Et en troisième position pour la médaille de bronze, la française Ludivine Furnan. Chapeau Ludivine. Dernier candidat à passer à la barre fixe, c'est donc maintenant au tour du japonais Yoyaki Atakeda. Déjà médaillé au cheval d'Arson. Le tirage au sort a bien fait les choses. Voilà un Kovacs, un torrière groupé. Puisque Atakeda ferme ce championnat du monde. Le catch-up, deuxième lâché. Il va nous faire un beau numéro, c'est le dernier gymnaste à passer dans ces championnats du monde organisés au Japon. Et c'est un japonais, autant vous dire que l'ovation va monter à mesure que la sortie approche. Et maintenant... Atakeda et trois tours. Oh ! Oui, debout. La chute n'est pas parfaite. On va l'oublier. On va l'oublier. On va l'oublier. Andréas Lecaire salue la performance d'Atakeda. Et comme le Japon a parfaitement organisé ses championnats du monde, je ne serais pas étonné que, par signe d'amitié, par signe aussi de satisfaction, et bien on accorde à Atakeda, le japonais, la médaille d'or. Mon cher Michel, ce n'est pas impossible. Rien n'est pas possible ici. Mais un podium sera peut-être mérité. La médaille d'or, c'est 9'812 à basse. C'est quand même un sacré score. Alors, allez ! Andréas Lecaire est pour l'instant médaille d'or avec 9'812. En deuxième position, le Gullgar Dounief, qui a réussi tout de même l'exploit de lâcher la barre six fois. Et Atakeda, qui attend sa note, qui est suivi par les caméras de la télévision japonaise. Et il obtient 9'75.